Je n'ai pas une marchandise, je ne suis pas à vendre. On est totalement scandalisés à Décidons Paris de la privatisation du crématorium du Père Lachaise et du futur crématorium qui va être construit à Pantin. Il faut savoir qu'en juin dernier, c'est le Conseil de Paris qui a voté cette délégation de services publics et c'est l'entreprise Funicap qui a emporté le marché. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut savoir que le crématorium du Père Lachaise jusqu'à présent était géré par une société d'économie mixte. Et à la fin du contrat, la ville aurait pu faire le choix d'une régie directe. C'est d'ailleurs ce que j'avais défendu au Conseil de Paris. Mais elle a préféré faire le choix de relancer une mise en concurrence et j'avais alerté à l'époque en disant « Mais attention ! » Parce qu'une mise en concurrence dans le cadre de cette procédure marché d'appel d'offres de délégation de services publics, on prend le risque qu'une entreprise privée y réponde. Le risque qui m'inquiétait au plus haut point, hélas, c'est avéré véridique. C'est la société Funicap qui est une des plus grosses sociétés dans le marché de la mort, dans les services funéraires, qui l'a emporté. Alors c'est extrêmement problématique parce que d'abord, le crématorium, c'est vraiment un service public très particulier. C'est ce moment ultime où on accompagne les nôtres et on doit pouvoir le faire dans le cadre du service public. Le crématorium, il a été, le père Lachers, il a été d'ailleurs construit fin 19e siècle. Et c'est un bâtiment qui est vraiment un symbole de laïcité puisqu'il s'agissait de pouvoir permettre que se déroulent des cérémonies dans le respect des choix d'orientation spirituelle des proches et selon les volontés du défunt. Donc c'est vraiment un bâtiment particulier. Et se dire que maintenant, quand les citoyens et citoyennes vont aller à cette cérémonie-là, ils vont de fait contribuer à financer une entreprise privée, c'est extrêmement grave comme remise en cause de nos communs, de nos communs urbains, comme un crématorium.